Bonjour Raymond, comment fonctionne le tri sélectif dans la mémoire d'un HP ? C'est une question très intéressante puisqu'on ne s'est jamais posé la question par rapport aux autres comment le HP va enregistrer les informations et de quelle façon il va pouvoir les utiliser et de quelle façon est-ce qu'il les utilise ? De quelle façon est-ce qu'il va faire ce tri sélectif ? Puisqu'on sait aujourd'hui que le surdoué a une mémoire, une énorme mémoire le surdoué va rentrer en mémoire toutes les informations Le surdoué va rentrer en mémoire non seulement les informations qui l'intéressent mais il va rentrer en mémoire aussi les informations qui ne l'intéressent pas Il prend toutes les informations et il va les mémoriser comme une carte mémoire Il va mémoriser toutes les informations Et à partir du moment où il aura besoin d'une information c'est comme une machine qui fait très dans sa tête et qui va pouvoir ressortir les bonnes informations et les prendre C'est comme si on pouvait comparer sa mémoire une espèce de robot où toutes les informations sont gardées Aucune information n'est utilisée tant qu'il n'en a pas besoin Mais le jour, un an, deux ans, trois ans, dix ans, vingt ans après, où il a besoin d'une information son cerveau est capable d'aller chercher l'information, les informations dont il a besoin à ce moment là Est-ce que c'est clair ? C'est très clair, je suis complètement d'accord avec ça Merci Les autres informations sont évidemment mises de côté et gardées en stock Pour un prochain choix Mais c'est important de comprendre que les autres personnes vont chercher, vont garder en mémoire et vont utiliser Le HP, il va prendre toutes les informations, il garde tout en mémoire Il ne les ressortira que selon ses besoins Donc il a vraiment, non pas une mémoire sélective, mais il sait faire un tri dans sa mémoire Après avoir accumulé toutes les informations Je dis bien, toutes les informations vont rentrer dans sa mémoire Il ne les utilisera qu'au fur et à mesure de ses besoins Et il saura où aller les chercher, ce qui est quand même incroyable Est-ce qu'il n'y a pas surtout trop d'informations qui vont rentrer dans sa mémoire Pour parler aux informations nécessaires ? Oui, c'est le problème, c'est qu'à force de stocker Le HP n'a pas un cerveau, il peut changer de carte mémoire Donc c'est toujours la même carte qui est utilisée Mais avec des, comment on appelle ça ? Des énormes, quand on appelle ça les gigas, les machins Des terras Avec quoi ? Avec d'énormes capacités Une carte mémoire avec d'énormes capacités Et il stocke toutes les informations utiles et inutiles Il n'a pas, en fait quand il regarde, quand il regarde pour prendre des informations Il n'a pas tout de suite une sélection sur le choix de l'information Il garde tout en mémoire, mais au moment où il en a besoin Il va savoir aller chercher l'information qu'il a besoin Ce qui est assez incroyable quand même Ce qui peut être handicapant d'ailleurs dans la vie de tous les jours C'est qu'on a beaucoup de choses dont on se souvient Qui n'auraient absolument aucune utilité dans la vie Il y a beaucoup de choses qui auraient une utilité dont on ne se souvient pas Typiquement moi personnellement, les prénoms associés au visage Non mais ça c'est autre chose Emmanuel Donc on enchaîne avec la prochaine vidéo Qui s'appelle comment garder l'identité Et c'est vous cliquez à droite ou à gauche, vous avez bien trouvé